Salut à tous, vous êtes sur la chaîne de Reine Kineko et nous continuons ce let's play de Talos Principle avec ce cinquième épisode. Dans l'épisode précédent, nous avions fini la salle 6 et donc nous allons faire la salle 7. Voilà. Non, on a commencé à parler avec Milton, donc ça y est Milton commence à se révéler être un petit peu plus causant que juste des questions réponses. Et donc à nous poser des questions qui dérangent un petit peu. D'ailleurs, en parlant de cela... Non, là on est juste sur de l'archive normale. Athéna 9.txt Elle examina le symbole sur le fragment qu'elle avait trouvé dans la ville enterrée. Encore une fois, la chouette. Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier ? Tout semblait indiquer qu'elles avaient été éparpillées dans le labyrinthe par une main invisible pour un but qui échappait encore à... La chouette était probablement le sigil de l'auteur de ces mots, qui avait ainsi... Un souvenir nébuleux, comme s'il appartenait à une vie antérieure. La chouette était le symbole de... Et la déesse... Dehors, sous la lune, ou peut-être sur les remparts de la ville quand le vent s'était levé. Mais elles n'eut guère le temps d'y penser davantage, car les automates l'avaient repéré, et leurs bras mécaniques se tendaient vers... Le fragment est couru pendant que leurs rayons convergeaient sur... Très critique celui-là, hein. Ceci dit, Athéna est le sym... Enfin, la chouette... Le symbole d'Athéna est la chouette, justement. Donc on se doute que ça parle d'Athéna. Singularité discussion... Je sais pas combien. Article, la question va se poser, commentaire 104. Utilisateur, Alex16, répondre signalé. Donc c'est un commentaire de forum. Vous savez, plus j'y pense, plus je crois que personne ne craint réellement que les IA prennent le contrôle du monde ou quelque chose dans le genre, quoi qu'ils en disent. Ce qui les inquiète vraiment, c'est que quelqu'un puisse prouver, une fois pour toutes, que la conscience peut naître de la matière. Et je comprends en quelque sorte pourquoi cela les effraie tellement. Si nous pouvons créer un être doué de conscience, qu'en est-il de l'âme ? Sans mystère, comment pouvons-nous nous voir comme autre chose que des machines ? Et si nous ne sommes que des machines, quel espoir avons-nous que la mort n'est pas la fin ? Ce qui fait vraiment peur aux gens n'est pas l'intelligence artificielle, mais le reflet de l'intelligence naturelle qui leur est renvoyée. Affichez les commentaires suivants. On ne peut pas. Donc je suis complètement d'accord sur ce point-là, qu'au final, qu'est-ce que l'intelligence ? Si jamais on arrive à faire une vraie intelligence artificielle, ça va poser beaucoup de questions sur l'intelligence dite naturelle. Nadia Sarabaye répond à vos questions. En tant que cofondatrice de la science moderne des Noématiques, beaucoup de gens vous attribuent l'invention de son nom. Comment décririez-vous l'état de cette science aujourd'hui ? Désolé, j'ai dit science deux fois. Nadia Sarabaye, j'ai un avis mitigé. D'un côté, l'existence de l'Institut pour l'application des Noématiques et de quelques organisations similaires est très encourageante. D'un autre côté, je pense que la conception de la science comme devant servir exclusivement des buts militaires ou commerciaux limite notre capacité à travailler dans de nombreux domaines. Dans un sens, ce sont les gens comme Alexandre Adrenan qui sont les vrais pionniers aujourd'hui parce qu'ils font preuve de l'enthousiasme et du dévouement dont le système dans son ensemble me paraît manquer. Pensez-vous que la technologie constitue un danger pour l'humanité ? Non, la technologie n'est qu'un outil. Ce qu'on en fait ne dépend que de nous. Le projet extension de la longévité, fou ou visionnaire ? Les deux. Arkady Chernicheski, fou ou visionnaire ? Les deux ! Arkady, c'est toi ? Pensez-vous que... Alan Jameson, objet, réponse au scénario généré. Jusqu'à présent, toutes les énigmes peuvent être résolues dans le respect de tous les paramètres requis. Alexandra a encore proposé quelques petites modifications, mais je crois que nous sommes sur la bonne voie. Donc c'était une FAQ, enfin une question et réponse. Ok, bien. Alors, oh oh ! Quand j'étais en 9th grade, mes parents m'ont pris à Pompeii. À l'heure, j'étais amazée par le sentiment de passer par une ville ancienne. Mais ensuite, j'ai apporté. J'ai apporté que j'étais en train de passer par un endroit real, où les gens vérités étaient vivent, des gens comme moi, avec des mères et des parents et des vies et des rêves et des rêves et des rêves. Et maintenant, c'était tout tout est allé pour toujours. J'ai apporté à mon père, crying, et j'ai dit ce qu'il m'a dit. Et il me dit, je me souviens tellement clairement, il me dit, « Oui, mais nous sommes ici. Donc long que les gens sont dans les rues, le passé n'est vraiment pas vraiment gone. Donc oui et non. Enfin, je ne suis pas forcément en accord total avec cette phrase tant qu'il y a des gens dans la rue, le passé. Enfin bref. « Restez fidèles à votre chemin, car de merveilleux pouvoirs sont accordés à ceux qui vont le plus loin. Moi-même, il y a longtemps. » Alors là, on a du bleu. Ok. Là, on a un relou. « Pointez sur une cible. » Oui, non, merci. Là, on a du rouge. Et « Re du rouge. » Ah ah ! Voilà, dégage. Je suis passé. Je suis passé. Non ! Merde, quel con. C'est moi. My bad. Hop. On fait juste ça en attendant. C'est vraiment purement pour sécuriser le truc. Et merde, ça n'a pas marché. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Ok. Bien. Ah ! Chagasse. Tu ne passeras plus. Ok. Et donc là... Ah oui, non. Ça ne va pas passer, ça. Ça ne va pas passer du tout, ça. Donc en fait, là, je vais être obligé de passer par en face. Donc qui dit en face, il dit que de toute manière, ce n'est pas le long qu'il faut que je coupe, c'est le court. Alors oui, quand je veux dire ça, forcément, ce n'est pas très parlant. Voilà. Là, ça va être trop lent. Là, il va repasser. Voilà. Donc là, il fait chier. Merde. Je voulais le rapprocher un petit peu plus du bord. Voilà. Histoire de maximiser le temps de laser. Et là, normalement, il n'y a plus qu'à attendre. Par contre, le bleu... À mon avis, ça va être pour récupérer une étoile. Parce que... Je ne vois pas trop, sinon, l'utilité du bousin. Ouais, c'est ça. C'est une étoile. Ok. Donc, ça sous-entend que quelque part en face, là-bas, il y aura du bleu que je pourrais emmener ici et ensuite là-bas. Donc, pour ça, il faut que je récupère lui qui est là. Hop. Ah ! Laisse-moi repartir, saloupio ! Voilà. Donc, on va le mettre directement ici. Et lui, on va prévoir le coup. On va faire ça. Et ça. Comme ça, ce sera fait. Il y aura juste à activer celui-ci. Donc, on va aller directement à celui d'en face pour vérifier la théorie. Ah, il y a des QR codes, ici. Cherchez en ce monde ceux qui pourraient vous aider. Même si un seul d'entre nous peut parvenir à la transcendance, nous partagerons tous le fardeau et les récompenses. Salut, euh... Salut, Space. Vous avez changé, UE1D. Tout ce que je fais, je le fais pour ceux qui viendront après moi. Pourtant, j'y trouve moi-même la paix intérieure. Ce paradoxe est le fondement de mon existence. Le berger. Et salut à tous les Derkomaïens qui viennent suite à une déconvenue streamiesque. Je sais, cette phrase ne veut absolument rien dire, mais ce n'est pas grave. Alors, clac, clac. Donc là, on a du rouge qui ouvre bien la porte. Ça, il n'y a pas de problème. Ici, il n'y a rien. Il n'y a pas une petite caisse, tout ça. Non, il n'y a rien. Bien. Qu'est-ce qu'on développe en allant ici ? Pas grand-chose. Ok. Heureux du rouge. Bien. Et là, on a encore du rouge. Ok. Métavix, ça ne va pas passer, ça. Où est-ce qu'il est mon rouge, là ? Oh putain, il est là. Ouh là là. Ça passe, ça ? Ça passe. Bon. Ça passe ouille. Donc, il y a bien du bleu. Je ne me suis pas trompé. Toi. Donc là, il y a le bleu qui est là. Qui va se mettre là. Bon, ça, c'est... Jusque-là, c'est normal, c'est logique, c'est mathématique. Sauf qu'après, là, on est bloqué. Donc, il faut d'abord qu'on récupère le réflecteur qui est ici. Qui nous permet d'allumer le feu. Voilà. Ensuite, toi du coup, tu ne sers plus à rien. Tu viens là. Tu vas m'ouvrir celui-ci. Voilà. Du coup, toi là-bas. Tu ne sers plus à... Rien. C'est ça. Tu viens ici. Ensuite, toi là-bas. Tu ne sers plus à rien. Tu viens ici. Voilà. Ah si, tu servais encore à quelque chose, dis donc. Admettons. D'accord. Tu es un petit peu loin du centre, là. Voilà. Ok. Bien. Ça, c'est fait. Et maintenant, on a ça. On fait petit spot bleu. Petit spot bleu. Et parfait. Caillou. Hop là. Et mon étoile. Voilà. Donc ça, c'est fait. L'étoile, on est bon. Ensuite. Continuons. Donc, on va continuer par là. Ici, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a rien, si je me souviens bien. L'étoile, il n'y a rien. Ouais, non. Il n'y a que d'alors. Bon. On peut faire le tour de l'île, mais ça ne sert à rien. C'est très très vide. Donc, ce qui compte dans ce jeu, c'est les puzzles. Ce n'est pas de faire du tourisme. Ouverture variable. Voilà. Alors, déjà, toi, tu t'amènes là-bas. Ok. Ah, tiens. Un petit QR code. Ces sigils sont de plus en plus difficiles à atteindre. Je crains déjà ce que me réserve le prochain temple. Et pourquoi, au final ? La vie éternelle ? Il doit y avoir un autre moyen. Brebis. Donc, brebis qui commence à réclamer de l'aide. Peut-être au berger. Ou peut-être pas. Alors là... Le problème, c'est qu'il nous faut du bleu. Pour pouvoir accéder à la suite. Pour avoir du bleu. Il nous faut du rouge. Très bien. Tout cela est parfaitement logique. Bien. Bien, 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 bien. Alors, déjà, on va faire ça. On va faire ça. On va essayer de trouver un spot pas trop mal. Hop. On est d'accord que là, on a tout. Toi, c'est déjà connecté. Ok. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas un endroit qui nous permettrait de récupérer l'intégralité de la vie du monde ? Bon, on n'aura pas celui du centre. Ce n'est pas très grave. L'important, c'est d'avoir déjà celui-ci. Là, on en a deux. Donc, on sort celui-là. On sort celui-ci. Du bleu. Du bleu, avec du bleu. Bien. Bon, ben, au final, là, pour l'instant, c'est relativement... Ah, non. J'allais dire que c'est relativement simple, mais en fait, non. Non, non, non. Est-ce que... Si, en bleu, je peux faire ça, justement. Donc, là, ça va se croiser. Donc, problématique. Toi, tu dégages. Tais-toi. Tac. Voilà. Sauf que toi, ça ne me va pas. Il faut qu'on fasse ça, puis ça. Et ça. Bien. Et bien, voilà. Ensuite. Hop, 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 hop. Ici, nous avons Atte qui nous dit... J'ai lu un message sur un mur qui parle d'un monde entièrement recouvert de sable. J'aimerais arriver assez loin pour le voir. On y arrive, on y arrive. Ne t'en fais pas. Est-ce qu'il y a d'autres QR codes que j'aurais pu louper par ici ? Non. Par là. Pris au piège dedans. Alors, on continue déjà d'explorer pour voir qu'est-ce qu'il y a à disposition. Ouais. Ok. Plutôt simple. Plutôt simple. Voilà. Là. Pas si simple. Finalement, pas si simple. Ça passe pas. Merde. Alors, décale-toi un peu, toi. Il faut qu'on essaie d'être le plus au bord possible. Comme ça. Ce qui fait que toi, normalement... Non, dans tous les cas, tu fais chier. Dans tous les cas, tu me les brises. Ah. Et si jamais je fais ça... Là, ça marche. Ça marche plus. Merde. Diantre. Est-ce que je serais pas un peu con ? Tout simplement. Oui, hein. Je suis complètement crétin, en fait. On est d'accord. Je sais pas pourquoi je me compliquais la vie. Voilà. On a rien vu. Il s'est rien passé. Là, 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 là. Toi, c'est fait. CQR Code, là-bas, je les ai lus. Donc, on passe à fenêtre dans un labyrinthe. Oh, joie, un labyrinthe. Do beast in labyrinthe. Alors, je cherche du rouge. Genre, là. Y'a rien d'autre ? Y'a rien d'autre. Bien. Alors, là, là, il y aura un autre rouge à mettre. OK. Ici. Y'a pas grand-chose. OK. Là, y'a encore du rouge. Et là, encore du rouge. Mais y'a un brouilleur derrière. Donc ça, déjà, ça m'intéresse beaucoup plus. Les brouilleurs, c'est la vie. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen que je rapproche celui-là ? Voilà. Petit brouilleur pour moi. Donc ça, c'est fait. Là-dedans, là-derrière, qu'est-ce que je peux choper ? Rien, parce qu'il me refont encore du rouge. Y'aurait pas un petit réflecteur supplémentaire, là, pour faire un petit chemin sympatoche ? Bon, genre. Genre, style genre, quoi. Bon. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit que j'ai loupé ? Non, là, ça, c'est de là que je viens. Ça, ça ne sert à rien. Par ici. Non. Est-ce que je peux faire ça ? Oui. Ouais, mais ça ne sert pas à grand-chose pour le coup. Voyons voir. Du rouge. Il m'en faudrait donc pour... Bon, ben, ici, en fait. Donc, au final, ça ne servirait à rien d'utiliser celui-là. Et là, voilà. Et là, voilà. Là, on a notre troisième réflecteur. Parfait. Là. Là. OK. C'est pas fini. Merde. Merdouille. Merdoumage. Si jamais j'ai un laser qui peut faire tout ce chemin, c'est que... C'est ouvert. Ah non, c'est qu'il y a des portes. Crétin. Crétinus. Bien. Donc, il faut que je m'arrange pour faire sortir ce... Ce... Ce brouilleur. C'est pas grave. On va le faire. Alors. Brouilleur. Brouilleur. Putain, ça va être chaud, ça. Alors. Est-ce qu'il y a un putain de pixel où ça passe ? Non, tu n'as rien vu. Space, tu n'as rien vu. Euh... Non. Si. Si, si, si. Là. Ok. Du coup, le brouilleur, tu passes de ce côté. Voilà. Tu vois, tu reviens ici. Euh... Est-ce que je n'aurais pas fait une boulette ? On va très vite le voir, mais je pense que j'ai fait une boulette. Je pense qu'il me manque un réflecteur à prendre. à transvaser, en fait. Parce que là... Ouais, c'est ça. Là, il me manque encore un cran. Bon. C'est pas grave. On va s'en sortir. On va y arriver. Hop. Euh... Tac, tac, tac. Donc, techniquement, c'est... Toi qu'il faut que j'amène maintenant par là. Il faut que j'utilise ces fenêtres-là. Ok. Pour utiliser ces fenêtres-là, il faut que je puisse brouiller. Merci beaucoup pour le... Pour le follow. Euh... Pour ce... Pour ce... Je crois que ça va être le premier monde que je vais faire, enfin, le premier niveau que je vais faire qui ne sera pas en une seule vidéo YouTube car, mine de rien, là, on est déjà à 25 minutes et ça m'étonnerait que j'arrive à finir... Ah, quoi que non, c'est la dernière... C'est la dernière, celle-ci. Ok. Alors. Toi, c'est bon. Ok. Toi, je t'amène là-bas. On va voir. Je t'amène ici et on va dire qu'idéalement, ce serait par là. Voilà. Avec mon brouilleur, je reprends la route en direction d'ici. Je prends celui-là que j'amène ici. Donc là, j'ai l'autoroute directe pas du tout. Hop. Voilà. Et je fais surtout comme ça. Tac, tac. Voilà. C'est bon, c'est bon. Maintenant, le brouilleur, je le prends avec moi. Ok. Ensuite, je l'active pour ici parce que sinon, c'est débile. Voilà. Ensuite, ça, je le prends avec moi. Je l'amène par là. On va faire ça comme ça puis comme ça. Voilà. Toi, tu dégages. Toi, ça marche pas. Merde. J'ai mal visé. J'ai mal visé. Heureux, ma chérie. J'ai mal visé. Voilà. C'est bien ça. Ok. Toi, tu viens avec moi par là. Moi aussi, ça va passer, ça. Raté. Voilà. Clac. Clac. Si, ça passe crème. Voilà. Fou. Et ben voilà. Donc, normalement, nous en avons fini avec la Grèce antique. Tiens donc, un QR code que je n'avais pas vu. J'ai eu une grande conversation avec l'entité dans l'archive aujourd'hui. Je ne peux pas dire que ça m'a été vraiment utile, mais je pourrais peut-être parvenir à lui soutirer des informations plus tard. Donc là, c'est bon, on a bien tout. On a bien tout. Ok. Tu pleins. Donc là, Réveillez, enfant, car vous avez fait toutes vos tâches dans cette terre. Vous avez conquéré tous leurs gardiens et résolvait tous leurs mystères. Donc, vous avez apporté son maître et vous pouvez le faire comme vous le voulez. Ouais ! Merci, papa. Donc, 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 celui-là, il faudra venir le récupérer un peu plus tard. Qui c'est qu'il y a sur le chat ? Si, il y a Keith ou Keith Kayhan et il y a Space, mais ils ne répondent pas. En fait, ils sont trop absorbés par mon skill. 28 minutes 32, j'ai même le temps de vous montrer à quoi ressemble le haut de l'ascenseur. Hop là. Vous avez découvert vous-même de l'autorité, enfant, et cette gate sera toujours open à vous. Seignez maintenant les autres mondes que j'ai donné à vous, pour que vous puissiez atteindre un grand master et apporter de la glorie à votre type. Mais, vous ne devriez pas accéder à la grande tower, pour qu'elle apporter la mort et l'end de vos générations. nous sommes sortis du premier complexe, le complexe de la Grèce Antique. J'entends un ordi. Il n'est pas par là. il n'est pas par là. Et donc là, on voit qu'en fait, au final, c'était une... Oh, quelle surprise ! C'était une illusion, en fait, le temple de Grèce Antique. Nous sommes juste dans un vieux complexe tout dégueulasse. Utilisé. recherche des ressources en local. Donc, nous avons Athéna 12 et H1 et SIA machin. 12, le conseil de Zeus. Les grands taureaux de bronze faisaient avancer le chariot depuis 100 jets de vapeur sortant de leurs narines. Enfin, ils parvint aux portes au sommet de utilisateurs paramètres 43. Ici étaient assemblées toutes les nombreuses générations de dieux, de demi-dieux et des âmes des mortels, assis et bronze, fer et la mémoire de la chair. Les nuages se déchirent loin au-dessous, révélant les magnifiques plaines de la Macédoine où les grandes villes étincelantes avaient autrefois donc H-I-S-1-A Rome. Dr. Armin Holok La chute de l'Empire Romain, une approche dialectique ? Ouf, bon, ça déconne, Pouto ? C'est pas gentil. Non, je ne suis pas une Pouto. Mais aussi intéressant que soient ces points de vue sur le déclin et la dissolution finale de l'Empire Romain, ils ont finalement trop mis l'accent sur certains événements catastrophiques en particulier. La vraie question qu'il faut se poser est pourquoi l'Empire Romain, qui avait surmonté tant de menaces et de catastrophes au cours des années, a été incapable de répondre à ces défis plus tardifs ? Nous devons étudier la répartition des richesses, la structure du gouvernement, les lieux de pouvoir dans la société romaine. Si la République avait survécu ou avait été restaurée, est-ce que Rome se serait quand même écroulée ? Quel rôle ont joué la dette et l'esclavage dans l'enchaînement des événements qui a conduit à ce que nous appelons aujourd'hui les années noires du Moyen-Âge ? Rome, dit le proverbe, ne s'est pas faite en un jour. Elle n'est pas tombée en un jour non plus. Pour vous inscrire à ce cours, veuillez envoyer un email à Christ... Bien ! Et donc, nous sortons et... Oh ! Mais qu'est-ce donc ? Oh ! La tour interdite ! Vous vous rendez compte qu'on n'a qu'une envie, c'est de la gravir quand même. On le voit qu'ils ont prévu qu'elle soit gravie, puisque de toute manière, il y a un machin en collimation. Donc là, nous avons le bâtiment C. Alors là, nous avons le bâtiment B. On remarque que dans le bâtiment A, en effet, nous avons des toges très graisses, très... voilà. Ici, nous avons des anges. C'est déjà beaucoup plus... C'est comme catholique, au final. Et enfin, dans le bâtiment B que nous allons visiter au prochain épisode, nous avons... Mais oui ! Ce sont des sphinxes ! Nous allons aller dans le désert ! C'est trop la folie, c'est trop la joie, c'est trop l'allégresse. Mais, on verra ça au prochain épisode, celui de lundi. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501